Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, encore du nouveau sur le DLC Iberia pour la prochaine mise à jour 1.46, on en parle après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'information. Et oui, on fait que de parler de la 1.46 en ce moment, alors à mon avis, ça ne devrait pas tarder, je pense qu'elle est programmée pour octobre, si je ne dis pas de bêtises, donc la version bêta bien entendu, pas la version définitive. Je pense que la version définitive, ce sera courant novembre, mais à mon avis, je pense que la bêta de la 1.46 tombera au mois d'octobre, donc très probablement... Alors, d'après des renseignements que j'ai, elle devrait tomber normalement mi-octobre, donc je pense peut-être deuxième semaine d'octobre, voire mi-deuxième semaine. Donc voilà, ça devrait arriver assez vite et je sais que ça en a kick-in beaucoup, notamment tous les modders, etc., qui en ont vraiment marre de mettre à chaque fois systématiquement, de mettre à jour leur mode. C'est vrai que ça devient très très agaçant d'avoir des mises à jour très récurrentes comme ça. Il devrait se passer, en fait, je pense, les mises à jour pour qu'on puisse profiter pleinement de ces dernières. Et là, le problème, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Donc c'est bien d'ajouter du contenu SCS, mais laissez-nous le temps justement de profiter de ce contenu parce que, au bout d'un moment, ça devient pénible de changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me court sur l'aricot et pas que, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je me retrouve sur le blog SCS Software pour des nouvelles infos concernant cette version 1.46 et principalement, encore une fois, sur le DLC Iberia. Voilà, donc a priori, on va avoir une nouvelle signalisation. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc nouvelle signalisation espagnole. Donc on ne parle pas du Portugal, visiblement. Donc peut-être qu'on aura des infos sur le Portugal, je ne sais pas du tout. Mais là, clairement, l'ancienne, l'une des anciennes informations était donc concernée l'Espagne. Et là, du coup, ça concerne à nouveau l'Espagne. Donc voilà, on va lire un petit peu ce que SCS nous a marqué. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes heureux de partager avec vous un nouvel ajout qui arrive sur les routes du DLC Iberia pour Trucks Simulator 2 avec la prochaine mise à jour 1.46. Donc voilà, donc une première petite photo sur laquelle on peut avoir, voilà, des nouvelles, ici, des nouveaux panneaux. Voilà, Comunidad de Madrid. Voilà, des nouveaux panneaux, en fait. Donc je pense que, voilà, Comune de Madrid, à mon avis, je pense que ça va être, voilà, un peu comme Département 93, etc. Saint-Saint-Denis, les trucs comme ça. Enfin, je pense que c'est des trucs comme ça, un peu similaires, en fait. En France, c'est à peu près la même chose. Voilà, vous entrez dans le département de l'Indre-et-Loire ou autre, machin. Enfin bon, voilà. Alors, les panneaux de signalisation sont un élément essentiel pour garder les conducteurs et les piétons utilisant la route en toute sécurité et informés avec des informations précieuses. Comme où vous êtes. Dans notre mise à jour 1.46, le DLC Iberia recevra une nouvelle signalisation de région routière. Donc c'est à peu près comme, en fait, tout simplement comme Promod. Dans Promod, c'est vrai qu'ils ont anticipé le truc et il y avait déjà ça sur Promod bien, bien avant que SCS le développe. Et vu que SCS et Promod se sont rencontrés, à mon avis, je pense que Promod, enfin l'équipe de Promod en a parlé à SCS. Et SCS, justement, a implanté ce système-là, justement. Il y a de fortes chances, je pense. Donc voilà, quelques clichés du coup. Pareil, donc, communauté, enfin, communauté, commune, plutôt, commune de Galice. Voilà, la Galice, Provincia de Lugo. Voilà, donc, les nouveaux panneaux qui vont arriver. Donc c'est vrai que ça rajoute un peu plus de réalisme, effectivement. On a des choses un peu plus poussées. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc c'est surtout, en fait, quand on change, en fait, de commune, quand on change de région, etc., on aura, donc, ces panneaux-là qui nous indiqueront là où on est. Donc ça, c'est plutôt cool, là, pareil, Navarra, Communidade Foral, voilà, commune forestière, etc. Enfin, c'est plutôt, plutôt sympa. Notre équipe de cartographie a travaillé dur pour mettre en place ces panneaux de signalisation régionaux verts et rouges familiers à travers la péninsule pour aider à guider les conducteurs dans la bonne direction et de les assurer, ainsi que leur GPS, qu'ils vont dans la bonne direction. C'est vrai que nous, voilà, on utilise principalement le GPS. Alors, j'ai jamais fait de livraison à vue d'œil comme ça sans GPS. C'est vrai que ça sera un truc à tenter. Pourquoi pas juste suivre les panneaux ? Je suis sûr qu'il y a moyen de le faire. Ça m'est sûr et certain, mais ça risque d'être très délicat. Voilà, s'il y a des déviations ou autre, là, ça va être très, très chaud. Mais bon, c'est comme en réel. De toute façon, en réel, c'est la même chose, bien qu'aujourd'hui, tous les routiers, principalement, utilisent les GPS. Mais à l'époque, c'était à la carte et c'était très compliqué. Bon, ils s'en sortaient, mais aujourd'hui, on a cette technologie qui nous permet, justement, voilà, de faire les choses plus sereinement et qui simplifie tout, en fait. Voilà. Alors, on a d'autres clichés ici. Voilà. Donc, pareil, on retrouve la même chose. Donc, Navara, commune forestière, etc. Comitat de Cataluña, provincia de Leda. Alors, il y a pas mal de petits trucs. Voilà. Le DLC Iberia va être sympa, ça va l'améliorer un temps soit peu, mais bon, ce qui aurait été bien, c'est de l'améliorer au niveau optimisation. Parce que c'est vrai que ce DLC est très, 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 très mal optimisé. Peut-être qu'un jour, on bénéficiera d'une mise à jour, justement, qui va me permettre, justement, d'avoir quelque chose de plus fluide. C'est vrai que c'est bien beau de rajouter des choses, mais le DLC Iberia, il est... Là-dessus, il a été complètement bâclé. Voilà. Nous espérons que cette future mise à jour du DLC Iberia rendra votre conduite un peu plus immersive. Nous sommes impatients de partager plus de nouvelles 1.46 dans un proche avenir. Mais d'ici là, continuez à trucking. Eh bien, écoutez, ouais, bon, bah, écoutez, c'est pas une grosse nouvelle de ouf, hein. On est sur quelque chose de, bon, relativement simple, hein. C'est pas... Ça casse pas trois pattes à un canard, ça rajoute un peu plus de... De... De réalisme, hein, voilà, un peu plus de peps au jeu, quoi. Mais bon, je pense que le mieux, c'est quand même de s'occuper de la... De l'optimisation du DLC. Voilà, parce que, clairement, ça fait un bail que j'utilise pour tourner Iberia. Enfin, ça fait un bail, hein, que j'ai pu utiliser ce DLC-là, parce que l'optimisation, c'est vraiment pas ça du tout. Mais bon, voilà. Il y a des nouvelles, je vous les apporte. Donc, après, à vous de... Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bah, clairement, je trouve que... C'est bien, mais... Mais voilà, je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose de bien mieux. Quelque chose de plus important, plutôt que de faire des trucs comme ça. Je pense que ça, pour moi, c'est secondaire. Ça aurait pu largement atteindre. Mais bon. Voilà. D'ailleurs, j'attends les nouvelles de Dex12, etc. Je sais pas. Ils en ont parlé... Il y a quoi ? Il y a un an de ça. On n'a plus de nouvelles. Donc, j'espère que c'est toujours d'actu. Voilà, voilà. Donc, je vous mets le petit lien en description si vous voulez aller checker tout ça. Regardez un peu les photos de plus près. Bien que je suis sûr que vous vous en foutez royalement. J'en suis sûr et certain. Clairement, les panneaux, on s'en tape le coquillard. Mais bon. Voilà. Après, ça reste quand même la mise à jour 1.46. Tant attendu. Tu parles, toi. On en a tous les mois des mises à jour. Ça devient vraiment pénible. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si t'as pas déjà fait la petite cloche pour une notif. Le petit pouce bleu, comme d'hab. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501